La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on vous parle de la sélection d'Elisabeth intitulée Les rythmes de la nature. Elisabeth, bibliothécaire responsable du domaine des romans, propose deux visions de la nature. Jour, nuit, clair-obscur, à travers deux expériences de lecture intenses. Recto, il y a Blizzard, de Marie-Vintrace, où elle voit la nature qui confronte à nos parts sombres et pousse à chercher la lumière. Un premier roman en forme de grandes promesses. En Alaska, une femme lâche la main d'un enfant d'une dizaine d'années pour refaire ses lacets dans la tempête. Il disparaît. Commence alors une quête désespérée dans le blizzard pour les protagonistes. Bess, celle qui a lâché la main. Et dont on ne sait pas trop pourquoi elle est ici, en Alaska. Que cherche-t-elle à fuir ? Bénédicte, celui qui accueille à cet enfant qui n'est pas le sien. Cole, l'ami alcoolique, est le vieux Freeman, vétéran du Vietnam. Au fil de la marche, les vérités se dévoilent. J'ai mis un certain temps avant de réaliser que le blizzard était le cinquième personnage du livre. Il est le plus puissant. Il empêche toute fuite et il contraint les personnages à avancer en eux-mêmes. C'est un personnage dont la colère s'apaise au fur et à mesure que le travail introspectif se fait chez les quatre autres protagonistes. Le fait que le blizzard se dissout petit à petit alors que les histoires de chacun s'éclaircissent, « C'est à la fin du roman que je me suis aperçue que j'avais corrélé les deux moments », nous révèle l'auteur. Verso, c'est l'ours d'Andro Krivak, ou la nature qui enseigne, selon Elisabeth. Il fait partie de ces romans que l'on décrit avec emphase comme des eaux de la nature. Il faut dire que, dans son enfance en Pennsylvanie, Andro Krivak a passé plus de temps à explorer la nature avec son frère qu'à user les bancs de l'école, avoue-t-il. Il en a gardé un amour profond de la nature, loin de surfer sur la vague écolo-citoyenne-militante, dans une relation fusionnelle avec l'environnement qu'il parvient à décrire à travers ses personnages. Ils ne sont que deux survivants humains, un père et sa petite-fille, dans une petite maison au bord du lac. Ce synopsis qui pourrait être le début d'un roman post-apocalyptique déprimant, est en fait celui d'un roman d'initiation dans un récit écologique. La nature comme décor, comme compagne, comme divinité presque, servie par une écriture limpide comme de l'eau de source, fraîche et douce. Alors pour vous, ce sera face A ou face B ? Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Elisabeth. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Elisabeth. La chronique d'aujourd'hui vous êtes proposée par Elisabeth. La chronique d'aujourd'hui vous êtes proposée par Elisabeth. Elisabeth. Merci.